bonjour nous nous trouvons actuellement dans la boutique cinéma tout vu de gilles mon ami gil et nous sommes ici pour la 21e édition du festival de fiction de la rochelle je suis aujourd'hui en présence de géraldine aliatto comment ça va géraldine et bien ça va très bien merci à one et ça faisait je crois un an qu'on ne s'était pas vu on s'était croisé les dernières non alors qu'est ce qu'est ce qui s'est passé en un an d'ailleurs dis moi un an ou là plein de choses plein de choses j'ai écrit séries long métrage j'ai joué des projets qui vont d'ailleurs bientôt sortir du théâtre aussi des projets traduction de pièces un d'un film qui va être adapté en pièces d'accord voilà plein 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 de choses en un an on peut faire beaucoup beaucoup de choses et je suis aussi que tu étais dans la série la loi de de pauline exactement voilà je vais pas dire de bêtises et pauline également tu as aperçu dans cette série là c'est on peut citer le long métrage dans lesquels dans lequel je jouais cette année alors il ya un film qui va sortir qui s'appelle de beast de pascal l'astra jolie qui va sortir bientôt avec notre cher ami david halliday voilà on guest un film que j'ai hâte de voir que je n'ai pas encore vu et qui va avoir bientôt son avant-première il ya également un film qui s'appelle colab qui va sortir réalisé par yann jandreau avec serge riaboukine cet immense comédien avec qui j'ai eu une immense joie de jouer déjà deux fois voilà et aussi mathilde van berg qui est une très bonne comédie notre ami mathilde van berg notre chère amie voilà que vous connaissez exactement là qui est aussi présente cette année au festival de la fiction de la rochelle voilà sa belle fleur exactement ça représente quoi pour toi ce festival ce festival déjà rien que le décor de ce festival quand on le regarde on a envie de tourner le décor est magnifique on a juste à poser la caméra et on a envie de dire action donc rien que ça le décor est magnifique pour tourner ensuite les rencontres qu'on fait ce festival est convivial on fait de belles rencontres des projets se construisent des discussions se créer on sait pour moi c'est un très bon festival et c'est toujours très agréable d'y venir alors à la différence de mes confrères qui posaient question du toujours alors qu'est ce que vous aimez et quel est votre maire en scène préféré tout ça moi j'avais demandé qu'il est le metteur en scène que tu n'aimes pas je vais me faire des ennemis là voilà ma carrière est foutue voilà tu es dans l'oeuf des metteurs en cercle que je n'aime pas et bien je citerai le besson par exemple je pense que je sais pas mon cinéma je pense voilà après j'aime bien les films d'action moi même j'ai fait de l'escrime pendant des années donc l'action ça me connaît j'ai travaillé aussi avec des cascadeurs donc j'aime l'action mais le besson j'avoue que voilà alors l'ubi et son ce n'est pas ton cinéma nous nous trouvons actuellement dans le sanctuaire du cinéma de la rochelle j'ai envie de dire c'est le sens et c'est vrai chez notre ami gilles et alors moi je voulais savoir justement parmi toutes ces oeuvres qui sont là autour de nous quel est ton cinéma alors moi j'ai un on va dire un cinéma assez éclectique j'aime voir tout ce soit des comédies des drames j'aime pleurer j'aime rire j'aime ressentir des émotions quand je vais au cinéma et donc j'aime aussi voir des films qui me procure toutes ces émotions et j'aime surtout aussi les thrillers où je suis surprise où je ne trouve pas la fin avant la fin du film c'est le cas de le dire bon voilà et les images enfin le cinéma c'est vraiment une histoire c'est une aventure on part on on se questionne donc mes films préférés il ya des noms qui deviennent en tête comme ça tout de suite de réalisateurs de films il ya tarkovski j'aime beaucoup au niveau de l'image matière et regarde bah et tu vas c'est pas fait exprès vraiment je te jure c'est pas fait j'ai pensé exprès d'art qu'ils ont des gars comme ça vous l'avez vu tomber c'est téléporté tarkovski voilà pourquoi tu aimes tarkovski justement qu'est ce qu'il parle par rapport à d'autres pour moi tarkovski c'est un grand parmi les grands l'image l'ambiance tout enfin là après c'est très lent aussi mais c'est moi j'ai beaucoup tarkovski c'est mon goût personnel après il ya aussi des films comme idéocratie que j'aime mieux qu'ils sont différents on va dire ça n'a rien à voir par rapport à tarkovski c'est quand même le jour et la nuit on va dire j'aime aussi berkman une marque berkman le septième saut j'aime tiens brasil voilà qui correspond beaucoup à ma personnalité quand je vois ses films je me retrouve beaucoup dans brasil et puis voilà je pense que tout le monde connaît terry guilliam et il a un univers particulier moi qui m'enchante à chaque fois que j'ai hâte à chaque fois quand je regarde ces films c'est une joie voilà puis il y en a d'autres il y en a tellement les films en noir et blanc aussi des anciens films les tontons flingueurs le samouraï je ne sais pas il y en a tellement la grande vadrouille aussi parce que j'adore louis de funès voilà je suis grand fan de louis de funès qui me fait rire depuis que je suis toute petite mais il y en a tellement qu'il faudrait plus d'une journée voilà vous en aurez marre est ce que tu peux nous parler brièvement de ta prochaine actualité à venir et bien comme je vous en ai parlé donc il ya deux beasts voilà il ya collab il ya une pièce que j'ai en train de d'acquérir les droits et puis d'autres projets qui sont en train de l'hier voilà qui reste pour l'instant je peux pas en parler mais là donc ces deux actualités qui vont sortir prochainement on va regarder c'est grand intérêt géraldine merci beaucoup donc voilà donc sur les conseils de géraldine tarkovski que vous trouverez ici à cinéma tout vu de chez gilles et brasil de terre et guignam merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions je te souhaite bien évidemment un excellent au festival de la fiction va forcément se recroiser si c'est pas aujourd'hui ce sera demain et puis bah merci beaucoup merci à toi et puis au plaisir de te retrouver à l'année prochaine à l'année prochaine le rendez vous est pris au revoir